Musique Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui dans une troisième vidéo lecture où on va retrouver de nouveau des livres de différentes catégories. Alors je vais commencer avec Geisha de Arthur Golden. C'est un ouvrage qui se présente sous la forme des mémoires d'une geisha entre les années 1920 jusque dans les années 60. L'auteur s'est librement inspiré du témoignage d'une ancienne geisha qui l'a rencontrée pour écrire sa propre histoire. Nous suivons donc Shiyo de son enfance jusqu'à ce qu'elle devienne une geisha. On va donc apprendre beaucoup de choses sur le mode de vie des geisha, l'apprentissage, comment on devient une geisha et leur rôle très singulier dans la société japonaise. L'écriture tout en élégance et en subtilité se marie très bien avec cet univers-là, cette ambiance à la fois délicate, mystérieuse mais aussi très cruelle. On va aussi apprendre beaucoup de choses sur tout ce qui est les objets qu'utilisent les geisha, leur mode de vie, leur alimentation, également les objets et les architectures de l'époque, les vêtements également. Et il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est le contexte historique puisqu'une partie du récit va prendre place durant la seconde guerre mondiale et cette guerre va directement affecter les personnages de l'histoire. Je me suis laissée complètement portée par ce récit qui est raconté à la première personne par Shiyo. On est vraiment sensible à tout ce qu'elle va vivre et aux obstacles qu'elle va rencontrer. Moi j'ai cependant une légère déception qui est pour la fin. La fin rime de façon très abrupte en fait. Il y a un manque pour moi de développement des personnages alors que jusqu'à présent tout était très bien écrit, tout avançait de façon assez cohérente et la fin arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe je trouve. Cela dit, ça reste quand même un très bon roman, une bonne lecture et que je vous recommande vraiment si vous aimez la culture japonaise ou tout simplement que vous avez des a priori encore sur les geishas. Je passe à la trilogie Vernon Subutex écrite par Virginie Despentes qui a été une série on va dire assez médiatisée en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Vernon Subutex c'est comme un triptyque une sorte de fresque de la société française qui va être articulée autour d'une dizaine de personnages. Ces personnages vont être reliés par deux choses un homme, Vernon Subutex et un événement, la mort d'un chanteur qu'ils connaissaient tous plus ou moins directement. Lorsque le récit commence on découvre que Vernon qui est un ancien disquaire qui a perdu son emploi se fait éjecter de son appartement. Pour trouver de l'hébergement il va donc se tourner vers des anciennes connaissances et de ça à l'air il y a certains secrets qui vont ressortir ce qui fait que l'ouvrage se présente un petit peu comme une sorte d'enquête. Il y a beaucoup de personnages et au début on se demande un peu ce qui va les regrouper. Moi personnellement j'ai été très vite appée par le récit parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui les reliait tous, leurs points communs et de savoir comment aller s'en sortir aussi Vernon tout au long de l'histoire. Ce qui est assez frappant dans cet ouvrage c'est l'écriture très incisive de l'auteur qui dépeint la société avec beaucoup de noirceur et d'amertume mais cependant toujours avec un petit peu d'espoir un espoir qui pour moi est représenté par la nouvelle génération des personnes plus jeunes qui apportent quelque chose de nouveau aux autres personnages qui sont un peu plus âgés. Ce que je trouve aussi intéressant dans cet ouvrage c'est le fait que même si les mots sont très durs qu'il y a vraiment des passages qui sont très violents c'est jamais déshumanisé en fait c'est jamais déshumanisant puisqu'on arrive à ressentir toujours de l'empathie pour des personnages qui sont tout à fait médiocres même détestables et bien malgré tout on arrive quand même à avoir une sorte de sympathie pour eux parce qu'on sait un petit peu comment ils en sont arrivés là on connaît un peu leur parcours et leurs pensées. Là encore la fin m'a laissé un petit peu perplexe j'étais un petit peu déroutée mais je pense qu'on peut dire qu'elle est pour le moins audacieuse et moi ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres livres de Virginie Despentes dans tous les cas. On change de registre avec une bande dessinée ou plutôt un comics Batman, donc le tome 5 de la série de Greg Capullo au dessin et de Scott Snyder au scénario alors je profite de ce tome 5 pour en fait vous parler de l'ensemble de leur série que je trouve vraiment excellente donc d'une part Batman pour moi c'est I'm Batman c'est un héros un petit peu particulier parce que c'est vraiment le héros de mon enfance à travers les dessins animés ou les jeux vidéo et là ce que j'ai énormément aimé dans cet ouvrage c'est vraiment le dessin la couriléorimétrique qui a été adoptée ici ils ont fait le choix de choisir une cité Gotham donc très sombre comme à son habitude avec son chevalier noir mais leur choix de couleur en fait font que certains ennemis de Batman comme le Joker, Harley Quinn ou encore l'homme mystère vont vraiment détonner avec la cité puisqu'ils vont être très en couleur j'aime beaucoup beaucoup le trait qui est fin et aussi les certains choix artistiques de tourner le récit vraiment vers de l'horrifique quasiment ce qui fait que l'univers est vraiment très dark et j'ai beaucoup aimé l'ensemble de ses choix au niveau du scénario même si c'est pas ce que j'ai forcément privilégié dans ma lecture ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Christopher Nolan dans sa trilogie de Batman avec un personnage principal notamment qui est très torturé en tout cas je vous invite vraiment à découvrir cette saga qui est composée actuellement de 8 tomes on passe encore à un style différent avec un recueil de poésie La terre nous est étroite de Mahmoud Darwish donc c'est un recueil de poèmes écrits par un palestinien ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de poèmes qui vont être un hommage assez nostalgique à sa terre natale et un regret de ne plus pouvoir y retourner il faut savoir que c'est des textes qui vont être assez engagés vis-à-vis du conflit israélo-palestinien et il faut savoir que l'auteur a été emprisonné pour ses textes justement plusieurs fois dans les années 60 il était membre d'ailleurs de l'OLP qui est l'organisation de la libération pour la Palestine ce qui fait que c'est globalement un auteur et une oeuvre qui sont très engagées même si c'est une oeuvre engagée on a quand même des textes qui sont plus lyriques, plus personnels avec notamment de la prose aussi où il parle de ses amours de jeunesse et de sa mère sa mère qui est également une figure pour rappeler sa patrie, sa terre natale et il utilise également beaucoup la colombe comme symbole de paix bien sûr ce qui va revenir assez régulièrement dans ses poèmes malgré tout j'ai été assez hermétique à l'ensemble de l'oeuvre parce que je pense que c'est en partie dû à la traduction le passage peut-être de l'arabe au français fait qu'on perd sûrement en fluidité et en musicalité du texte et l'autre souci je pense c'est le manque de référence que j'ai par rapport à cette région, cette culture et aussi sûrement l'histoire de ce pays et ce qui fait que quand on est un petit peu néophyte comme moi il y a beaucoup de choses à côté desquelles on passe à mon avis cela dit si ce thème vous intéresse, que vous aimez les avoir engagés je pense que ça peut être intéressant de découvrir ce recueil je vais conclure avec une oeuvre de vulgarisation scientifique la physique de l'impossible de Michio Kaku alors Michio Kaku c'est un professeur, un physicien théoricien américain qui va s'attacher dans ce livre à expliquer certains phénomènes qu'on retrouve dans la science-fiction les sabres laser par exemple, l'invisibilité ou encore la téléportation et nous montrer si avec les moyens actuels est-ce que ça serait possible ou pas dans un futur proche donc dans un premier temps ce qu'il va faire c'est faire un petit peu en état des lieux de ce qui se fait les expériences que les chercheurs sont en train de mener et ensuite il va essayer de regarder ce qu'il manquerait pour qu'on arrive à réaliser certaines choses par exemple pour la téléportation qu'est-ce qu'il nous manque concrètement dans le matériel, dans les concepts et ensuite en fonction de ce qui nous manque ou pas il va classer en différentes catégories ces technologies c'est-à-dire que si la technologie échappe complètement au principe de la physique actuelle ça sera vraiment invraisemblable qu'elle puisse voir le jour si par exemple, si au contraire, cette technologie est juste un manque de moyens et bien on peut espérer qu'elle voit le jour finalement dans un siècle ou deux c'est un livre qui est très intéressant donc parce qu'on va avoir beaucoup de choses qui sont analysées et expliquées de façon à ce que n'importe qui puisse le comprendre il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre ce dont il parle et ça fait vraiment rêver quand on voit toutes les perspectives en fait qui sont actuellement découvertes en lisant ce livre je me suis rendu compte qu'on savait déjà énormément de choses et qu'on savait faire des choses et finalement ce qui nous manque plus c'est vraiment l'aspect matériel qui bloque beaucoup donc c'est vraiment une très belle découverte ce livre si vraiment le sujet de la science, de la science-fiction, de la technologie si ça vous intéresse, vraiment allez lire ce livre parce que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses voilà pour cette vidéo lecture j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez lire ou ce que vous avez lu dernièrement qui vous a marqué on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao